Ce n'est pas vrai qu'il y ait eu justice pour George Floyd. Il ne faut pas se dire ça. Parce que la seule justice pour George Floyd que nous aurions accepté, c'est la vie sauve. Point barre. Ok ? Et des deux morts, de Emmett Till et de King. Sous-titrage ST' 501 Nous allons bien. Les jeunes panthères vont bien. Les bébés panthères aussi. Alors, si on te demandait de te présenter, qu'est-ce qu'on peut dire de Julia Wright, écrivaine, fille du célèbre écrivain Richard Wright ? Et tu viens de publier un ouvrage qui avait été refusé, je pense, dans les années 50 peut-être, de ton père, qui est sorti en 2021. C'est mon papa qui m'a, pour la première fois, pas parlé de ce dont je vais vous parler ce soir. Parce qu'il a voulu me protéger. Dans le sud américain de mon papa, eh bien, c'était, c'est un autre monde. Aujourd'hui, je sais. Et je crois que mon père a eu beaucoup de sagesse de me laisser découvrir tout ça par moi-même. Il m'a pas imposé l'horreur. S'il m'avait imposé cette horreur-là, je pense que j'aurais, comment dire, j'aurais été en fuite totale. Je me serais caché. Mais comme il a laissé une page blanche, alors je suis devenu écrivain aussi, et je suis allé au-devant de l'horreur. Alors, je lui dis, maintenant qu'il est un ancêtre, un grand merci chaque fois que je prends parole. Voilà. Merci à lui. Alors, j'ai aussi un lynché dans la famille. Son oncle, Silas, a été lynché dans le sud. Il le raconte dans Black Boy, qui est son autobiographie. Il avait neuf ans quand c'est arrivé. C'était son oncle favori, parce que pour la première fois, cet oncle lui a donné assez à manger, alors qu'ils étaient pauvres et qu'ils avaient faim jour et nuit. Et tout d'un coup, cet oncle disparaît, et il est lynché. Et alors, mon père, à neuf ans, dit à sa mère, « Mais maman, pourquoi est-ce que nous n'avons pas riposté ? » Et la mère, avec la peur qu'il y avait en elle, le gifle, elle le réduit au silence. Et cette phrase dans Black Boy est une phrase qui me hante, parce que toute notre histoire dont je vais vous parler, et j'espère que tu me permettras d'en parler, Peter, toute l'histoire dont je vais vous parler ce soir est faite de silence. Du silence qu'on nous impose, et du silence que nous sommes obligés de briser chaque fois, chaque fois, de briser le silence des Blancs. Alors, je voulais vous dire que je suis aussi, on ne dit pas ancienne panthère, jamais, on dit « Je suis vétéran panthère ». Voilà, je suis une vétérane. Voilà. Et alors, nous avons chez nous un programme en dix points. Alors, je vais essayer dans le temps que j'ai, que tu me donnes, Peter, ce soir, de vous faire dix points, un survol en dix points, sur l'histoire récente de mon pays. Et ça commence en 1955, l'année où est né le non-alignement. Le 28 août 1955, qui renvoie à la brutalité, la mort de M.E.T.E. qui renvoie à ce discours aïe à Ravé. Je crois qu'il faut bien faire un zoom, excusez l'expression, puisque nous sommes en plein zoom, mais il faut faire un zoom cinématographique, pratiquement, mais historique, sur cette mort d'enfant. Parce que, en 1955, quand Emmett Till, à l'âge de 14 ans, se fait lyncher, en pleines vacances dans le Mississippi, c'est un lynchage qui va lancer des ondes de choc dans notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on vous a raconté les fêtes, mais en tous les cas, c'est une journée d'août comme aujourd'hui. C'est après la cueillette du coton. Le gosse et ses petits cousins ont soif et ils vont acheter à boire et des bonbons à une épicerie tenue par un couple proche du Ku Klux Klan. là, la jeune propriétaire qui est sans son mari tient la caisse et elle racontera que le garçon l'a sifflé. La rumeur enfle et le sifflement devient un attouchement. Pour préciser, c'est Caroline Briand, c'est bien ça ? Elle s'appelle Caroline Briand. Alors, les lois ségrégationnistes à l'époque interdisaient tout contact entre les races sous peine de lynchage. Alors, deux jours plus tard, le petit est kidnappé par le mari et le demi-frère du mari et il ne sera retrouvé que quelques jours plus tard dans la rivière méconnaissable, mutilé, portant des traces de torture, une balle tirée à bout portant à travers le crâne, les dents et un œil manquant. Alors, le shérif du coin essaye d'enterrer les restes pour que rien ne se sache, mais la mère Mamie Till est informée du lynchage à Chicago et fait revenir le corps par train. Le corps arrive sous-cellé et il y a sur le cercueil des instructions signées par le dit shérif interdit d'ouvrir. Sur ce, Mamie se fait apporter un pied de biche, ouvre le cercueil, voit les restes et prononce les paroles qui sont restées dans notre histoire. que le monde voit ce que j'ai vu. Et pendant trois jours, il y aura un cercueil ouvert avec cette photo qui a fait le tour du monde et qui reste gravée dans nos âmes. Le mouvement pour les droits civiques sont nés et comme Peter vient de le dire, Martin Luther King a été tellement ébranlé par cette mort qu'il dédie son discours « J'ai un rêve » à l'enfant et il choisira la date du 28 août jour du lynchage pour prononcer le discours. Mais ceux qui observent Martin Luther King et en particulier le FBI, c'est-à-dire le COINPELPRO service du contre-espionnage du FBI, ont bien noté le lien que Martin Luther King fait entre l'enfant et le rêve et le danger de ce lien-là. Alors, le directeur appelle le grand chef Edgar Hoover et je vous cite ce qu'il lui dit au téléphone. « Au vu du discours puissant et démagogique de King, nous devons maintenant le cibler en tant que le plus dangereux homme de couleur pour l'avenir de la nation du point de vue du communisme, de la couleur et de la sécurité nationale. » fin de citation. Suivrons écoute envoi d'informateur et le 21 novembre 1964 une lettre envoyée par le FBI au pasteur King lui suggérant qu'il n'a rien de mieux à faire que de se suicider parce que le FBI est au courant de ses soi-disant incartades adultères. Le chantage échoue, le pasteur garde son calme et le FBI sera obligé de se débarrasser de King en l'assassinant en 1968. Je voudrais vous dire une chose que nous avons bien comprise. Excuse-moi, Julien. Oui. En 2018, Caroline Briand reconnaît qu'elle avait menti. C'est bien ça ? Elle reconnaît deux fois qu'elle a menti. En 1955, elle essaye de dire le gosse était mort. Elle avait un peu de remords quand même. Alors, elle a essayé de chuchoter « Oui, mais il a seulement sifflé. Il ne m'a pas touché. » Alors, l'avocat de la défense lui a dit « Mais tu veux sauver ton mari ? enfonce le négro. » Et c'est alors qu'elle a décidé de dire « Il a essayé de me violer. » Ça, c'est extraordinaire parce que combien de massacres chez nous sont nés de ce genre de mensonges-là, de ce mythe d'un prétexte, d'un fantasme que l'on pose pour ensuite pouvoir aller casser du noir ? » Alors, la deuxième fois qu'elle essaye de dire « Oui, c'était seulement un sifflement, c'était pas la peine timeur pour ça », la famille de Emmett Till essaye de faire ouvrir le procès et elle se dégonfle, excusez la vulgarité de mon propos et elle ne revient pas sur ses dires, elle ment de nouveau et je rajoute un petit détail un peu salé mais vous allez comprendre très vite, l'un de ses fils adultes est un a été gouverneur du Mississippi, est-ce que vous comprenez ? Bon. Julia, quand tu as commencé, tu disais que c'est important parce que cette histoire a des répercussions sur le présent. On ne apporte pas justice, on ne ferme pas la porte et on ne cicatrise pas et ça, l'histoire se répète. Voilà. pour en revenir à Martin Luther King qui est quand même un lien très important dans l'histoire parce qu'il va influer sur Mumia, on tue King trois fois parce que c'est important pour Mumia ça. On tue King en salissant sa réputation, on l'assassine physiquement, mais ça ne suffit pas. Une fois mort, on s'attaque à ses idées, c'est-à-dire qu'on dilue celui qui s'est opposé à la guerre du Vietnam. On oublie ce King-là. Ça, c'est très important pour Mumia, on le verra par la suite. Alors, la mort de King déchire l'Amérique. Elle envoie des ondes de choc dans tous les ghettos noirs et tout comme la mort de Emmett Tilden naissance au droit civique, la mort de King explique l'autodéfense des panthères noirs. Alors, on va arriver enfin à Mumia et on va mieux comprendre Mumia à partir de Emmett Till et des deux morts de Emmett Till et de King. Mumia à l'âge de Emmett Till quand King est abattu. C'est très important de voir qu'il est un adolescent et il est plein de colère comme tous ses adolescents. Comment ont-ils pu faire ça ? Et il va à un rallye de néo-nazis et comme il l'explique, il l'écrit même « Ce sont les coups de pied de la police qui m'ont fait atterrir dans le parti des panthères noires ». Voilà. Alors, l'histoire se répète, le Cointel Pro, on a après Mumia tout comme il en a eu après King, c'est-à-dire neutraliser un messie noir. On lit par exemple dans les rapports secrets sur un très jeune Mumia, il est tout jeune et on le surveille déjà. Et je cite, c'est le FBI qui dit ça, « Mumia n'a pas de casier judiciaire, mais c'est la nature de ses écrits qui fait de lui un danger pour notre sécurité nationale ». Fin de citation En effet, il est très doué de sa plume, il prend fête et cause pour les laisser pour compte, il est connu comme la voix des sans voix, il défend le groupe écho radical MOUV, il est très très ami avec les militants de MOUV. Et comme pour King, comme pour Fred Hampton qui sera assassiné par le FBI dans son lit, j'espère que vous avez vu le film, il faut fabriquer une mort à MOUMIA. Une nuit de décembre 1981, alors que MOUMIA conduisait son taxi, après licenciement imposé par des pressions policières, il est pris au piège d'un coup monté et prend une balle dans les poumons, c'est une balle quasi mortelle. À son réveil du coma, on lui met sur le dos la mort d'un officier de police blanc pour laquelle il clamera son innocence pendant quarante-trois ans. Les témoins sont triés sur le volet, menacés, corrompus et subornés par la police. L'une d'elles, je l'ai rencontrée, et Fanta l'a rencontrée, je crois, et Apamoumia l'a rencontrée, Véronica Jones. Alors, c'est une prostituée, deux de ces prostituées s'entendent dire par la police qu'elles pourront travailler sans entrave si elles incriminent Moumia. Mais Véronica Jones refuse de le faire, puisqu'elle n'a pas vu tirer Moumia. Pourquoi irait-elle raconter un mensonge ? Quand elle refuse d'accepter la version des faits que lui impose la police, elle est arrêtée sans ménagement à la barre des témoins, ce qui ne s'est jamais vu, même dans l'histoire des États-Unis, qui est une histoire assez mouvementée, question justice. Moumia est condamnée à mort par un jury quasiment blanc. Alors, je pense que Peter et Lemire vous a parlé parce qu'ils en ont fait partie de la campagne internationale qui a aidé à sauver Moumia. C'est une campagne historique, alors là, vous pouvez tous en être fiers, parce que on n'a jamais vu ça. Il y a eu qu'un seul précédent dans notre histoire, c'est la campagne qui a sauvé Angela Davis de prison. Mais Moumia, on dit que les chats ont neuf vies, Moumia a eu trois vies. Il a été sauvé trois fois par d'extraordinaires campagnes internationales. Il a été sauvé une fois de l'injection létale. Il a été sauvé une fois alors qu'il mourait d'une hépatite C. Et le président Mandela et Desmond Toutou ont appelé à sa libération immédiate, mais bon, ils n'ont pas été écoutés. Et la troisième fois, au printemps 21, Mumia a été atteint d'artère du cœur, bloquée, a été opérée à cœur ouvert, les chaînes aux pieds sur le billard. Et la campagne internationale a été assourdissante. la plus grande comment on dit trade union, syndicat sud-africain a appelé tous les syndicats du monde à bouger pour Mumia. Alors, c'est vrai que Mumia est un vieillard, il a 68 ans, trois décennies de mitard ont fait de lui un vieillard prématuré, même si son esprit est plus fort que jamais, il a écrit 13 livres, il n'arrête pas d'écrire ses commentaires radio, mais il faut que je vous dise une chose très importante ici, c'est que les tribunaux font exprès de faire traîner les tactiques légales. Ils font traîner parce qu'ils savent que le pronostic vital de nos vieillards incarcérés est incertain. Donc, ils font traîner parce qu'ils savent que nos prisonniers vont mourir en attendant une justice qui ne viendra jamais. Et je vous donne juste un seul exemple de ce qu'ils ont fait pour Moumia, c'est que plusieurs douzaines de boîtes en carton contenant des preuves de son innocence sont restés cachés 36 ans dans un placard fermé à clé du bureau du procureur et n'ont été découvertes par hasard il y a deux ans et le 19 octobre prochain alors que Moumia est affaiblie et malade le contenu pourra être présenté au juge. Mais le contenu de ces boîtes aura attendu 36 ans pour voir la lumière du jour et pensez à ce que Peter vient de vous dire de ce document qui est resté dans un tribunal du Mississippi pour l'arrestation de Carolyn Bryant et qui a moisi 67 ans et pensez aux ossements des enfants de Mouv qui sont restés dans des boîtes de carton soit à l'université de Pennsylvania ou à la morgue de Philadelphie sans air conditionné oublié soi-disant Alors Julien ça veut dire je ne sais pas si on va vers une conclusion mais ça veut dire que bien entendu l'affaire Floyd a été l'affaire la plus médiatisée mais aujourd'hui tout le monde dénonce ce qui s'est passé par rapport à l'affaire Floyd mais tout le monde ne se mouille pas sur l'affaire elle est-il parce que ça a des conséquences dans le présent tout le monde ne se mouille pas sur l'affaire de Mouvenaï parce que ça a des conséquences dans le présent ça touche ces universités-là et tout le monde ne se mouille pas sur l'affaire de Moumia on sait qu'il y a une rue Moumia à Saint-Denis tant mieux on sait qu'il a été mais on sait qu'il a été citoyen d'honneur mais on ne va pas beaucoup plus loin que ça je ne sais pas s'il y a une position radicale franche tu vois venir tu vois venir tu je vais te demander si on peut te fixer un rendez-vous pour faire une édition spéciale sur ces sujets alors attends laisse-moi conclure parce que j'ai ma conclusion là bien sûr juste un mot sur George Floyd c'est pas vrai qu'il y a eu justice pour George Floyd faut pas se dire ça parce que la seule justice pour George Floyd que nous aurions accepté c'est la vie sauve point barre ok bon alors retour à la case départ comme dit Peter aime-t-il alors moi j'aime l'espoir alors Darnella Frazier filme George Floyd et son film fait le tour du monde comme la photo de Mamie Darnella a connecté avec son ancêtre Mamie Till quand elle a fait ce film mais moi et mes compatriotes africains américains ce que nous avons noté là c'est que les états africains aux Nations Unies ont fait bloc pour demander une enquête sur les brutalités policières sur le sol nord d'Amérique bon c'est vrai que Trump a fait en sorte que ça n'ait pas lieu on le connaît bon il n'a pas voulu que les Nations Unies viennent enquêter sur son territoire et il a eu gain de cause n'est-ce pas bon mais nous nous n'avons pas oublié la solidarité africaine qui s'est manifestée en 2021 et ça nous a fait chaud au coeur alors et là tu me vois venir Peter parce que tu sais ce que je vais dire là monsieur Anthony Blinken chef du département d'état a déclaré récemment aux états africains la chose suivante il a dit que les états unis et les africains se doivent être des partenaires égaux wow monsieur Blinken a dit qu'à ce titre il demande aux états africains de n'acheter à la Russie que blé et engrais mais surtout pas de pétrole ou de gaz naturel ou bien ils seraient assujettis aux sanctions qui s'imposent n'est-ce pas wow nous les communautés africaines américaines aux états unis nous avons écouté avec beaucoup d'attention les réponses des états africains africains aux dire du département d'état les réponses dignes et indépendantes et nous remercions de nouveau les états africains de leur indépendance vis-à-vis des propos menaçants alors oui que l'histoire ne se répète pas mais qu'elle rebondisse de solidarité et puisque les états africains sont élevés par les états unis à la position de partenaires soi-disant égaux alors pourquoi les états africains en toute égalité n'aurait-il pas des exigences et alors là je vous donne la parole merci Julia nous avons intitulé ce passage convergence et nous tenons à te remercier parce que c'est grâce à toi que Mounia a fait un audio pour soutenir Kezia en Martinique Environments of oppression I join you all from the American state of mass incarceration a state like poverty oppression environmental racism police violence this is a call from Pennsylvania state correctional institution Mahanoi this call is subject to recording and monitoring and governmental repression it is not unlike what is happening to brother Kezia in Paris governmental repression against dissent generations ago the American civil rights movement was born by the brutality torture and drowning death of a teenage boy Emmett Till today a global human rights movement was born by the slow motion brutality of police violence against a man in his forties George Floyd who died in his forties George Floyd he died by a knee on his neck from a teenager to a man in his forties the repression is the same the racial hatred is the same the deadly result is the same what is a human right without the right to life we are asking that question throughout the black world sparked by George Floyd but it didn't begin there it cannot end there where is the human rights there that question may be asked in Paris that question may be asked in the United States that question may be asked in the black world entire we join you in this day of resistance against slavery in all its forms against the black world and one of its greatest avatars France Fanon who wrote and worked and lived for the wrecked of the earth for Kozaya free Kozaya from imprisonment this is moving and when we launched the petition with Priscilia Lidowski with the collective Zero Chlordecone Zero Poison there was a good number of signatures coming from the United States from the eco-revolutionary MOVE so this convergence is really made and in tout cas on te remercie toute la salle te remercie et nous prendrons le temps d'organiser un temps plus long je vous embrasse Rosita Rachel je vous embrasse et à bientôt et nous avons les t-shirts les protestations massives qui nous ont mis dans la rue à cause de ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd à créer au sein des Nations Unies elles-mêmes une interrogation et une interrogation de peur je maintiens que c'est de la peur des Nations Unies des Nations Unies à la mort 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 de George Floyd Alors la mort de King déchire l'Amérique, elle envoie des ondes de choc dans tous les irs de l'Amérique, elle envoie des gens qui ne vont pas être jugés par la couleur de leur peau, mais par la conscience de leur personnage. J'ai un rêve aujourd'hui... Sous-titrage Société Radio-Canada